Bonjour, la pandémie Covid-19 continue de dicter sa loi dans le pays avec un bilan macabre qui s'allonge d'après le journal Source A. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a déclaré dimanche un bilan journalier de 712 nouvelles contaminations de Covid-19 et 14 décès liés à la maladie. Depuis le début de l'épidémie sur son territoire, le 2 mars 2020, le Sénégal a officiellement déclaré plus de 63 000 cas positifs au nouveau coronavirus, 45 579 ont depuis recouvré la santé, 1367 sont décédés et 14 050 sont encore sous traitement. Critique, signale que Delta fait 34 morts durant le week-end, c'est les 4 hommes en 48 heures, souligne le journal Vox Pop, notant que la date d'hier, dimanche, 76 malades luttent contre la mort, réanimation, parlant des ravages du Delta, toujours, Walfadjiri Cotinien s'exclame à 101, 86 décès. Et en une semaine, selon le journal, la courbe des décès liée au coronavirus ne cesse de grimper Delta, plus meurtrier que jamais, constate également l'enquête, soulignant que l'inquiétude qui se confirme est le dépassement du nombre de personnes testées positives dans la capitale épicente de la pandémie par celui des autres malades confirmés dans les autres régions. Le journal s'intéresse à la prise en charge de la COVID-19 dans les régions et barre à sa une la galère intérieure. Les CTE au bord de l'implosion, malgré ses 29 000 km², Madame ne dispose que d'un seul médecin réanimateur. Tiesse fait front, malgré l'augmentation des cas d'Urbel, à l'épreuve du déni, note la publication. Le Cotinien, Le Cotinien, évoque la vente de matériel des CTE à des privés et titre l'autre vague devant le jury du dimanche. Dit Radio, le patron de Souma Assistance, Dr Babacarnian, a confirmé les informations du journal Le Cotinien relative au business autour des respirateurs artificiels et des unités de production d'oxygène. Le Cotinien, issu des CTE, démantelé à la fin de la deuxième vague de COVID-19, selon lui, du matériel du public et vendu aux structures sanitaires du privé. COVID-19, à quand le toujours, Mimi Touré convoque la vigilance face à la troisième vague, d'après le journal Alerte quotidien. Le Cotinien, la truvine, pour sa part, parle de COVID-19 avec le président du mouvement Gomsbop, Bougan Ghaïdani. Avec ses 16 questions à Maki, le président, en termes de statistiques, est-ce que vous avez le pourcentage des Sénégalais infectés au coroner après s'être vaccinés? Monsieur le président, savez-vous que ce brave personnel de santé attend toujours ses primes après des vacations dans les CTE en 2020? Monsieur le président, savez-vous que du matériel respiratoire est lué à domicile par des privés sénégalais? Pourtant, nos structures de santé manquent de matériel. Bougan Ghaïdani, qui interpelle directement le président Makisal, d'après le journal Li Quotidien. Après la sortie du leader, Dipastèf Ousmane Sonko, elle est contre-attaque des responsables de Beno Bokoyakar. Elhaji Maligny, Dipastèf, soutient qu'au lieu de s'attaquer au virus, il s'attaque au président Sonko. Autre maladie, c'est l'hypertension intercrânienne. Une maladie à haut risque, une affectation qui peut évoluer vite des verres, complications graves telles que l'AVC explique le quotidien national Le Soleil. Programme d'urgence, Khayou Ndawi, emploi de jeunes. Les chiffres clés, l'interview du ministre Damdiop sur les nouveaux délais. Le nombre d'inscrits, les salaires des employés. Entretien à lire à la page 3 du journal Le Quotidien, l'Observateur. Parlons tout à fait autre chose avec Le Quotidien, Dakar Times, foncier de Guédiouaille. Un ressuscissement illicite de fonctionnaires. Les victimes du dépôt du BRT, maquis, un chef d'Etat mal renseigné, d'après le journal. En sport, pour terminer avec Le Quotidien, Tribune Sport. Le consensus d'Eden Rock se solde par un mort, d'après le journal Le Quotidien Record, donne la parole à Ferdinand Colli, ex-coordinateur de la Tanière. Marie Touré, selon lui, est un dirigeant ambitieux. Préparatif, élection, fédération sénégalaise de football, Piquine accuse, après le décès de président de l'ASC, Thiosanne. C'est le consensus, justement, qui a tué Samassar, d'après nos confrères du journal. Le Quotidien Souny Lam, donne la parole à Bale Gayde sur le report de son combat. La lutte me manque, selon le lion de Guédiouaille, à vos kiosques et bonne lecture.